Et donc salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série de vidéos plutôt devrais-je dire parce qu'effectivement ce sera une nouvelle série de vidéos on me pose souvent des questions sur comment fonctionne mon stream sur comment je fais pour avoir ces deux PC, pour pouvoir redémarrer mon PC en plein live sans aucun souci je vais vous l'expliquer dans cette vidéo enfin je vais vous expliquer plutôt dans cette série de vidéos donc je vais vous expliquer pas à pas comment je fonctionne exactement je vais vous expliquer aussi comment je fonctionnais avant donc comment avoir une bonne qualité par exemple moi je stream avec un système assez compliqué d'ailleurs je record mes vidéos avec ce même système qui est assez compliqué et oui plutôt difficile à comprendre je vais donc vous expliquer comment fonctionne le stream pas à pas, vidéo par vidéo et aujourd'hui on va commencer parce que vous entendez tous et ce que vous entendez actuellement, le son voilà après cette belle intro, on va tout de suite passer du coup sur mon écran vous allez voir un peu ce qu'il y a donc pour déjà avoir du son et pour que votre stream puisse vous entendre la base c'est quand même d'avoir un programme de streaming tel que OBS par exemple OBS c'est un très très bon système de streaming pour démarrer je le recommande surtout pour les setups simples donc quand je vais parler de setup ça va être la partie hardware que vous avez donc par exemple moi j'ai un setup à deux PC trois écrans devant moi, un clavier, deux souris voilà ça c'est mon setup d'ailleurs si vous voulez voir un peu, c'est un peu, enfin ce n'est plus vraiment un jour mais je peux recommander encore toujours ce setup là vous pouvez aller voir ma vidéo setup qui va apparaître normalement quelque part là-haut ? je crois, non là-haut il devrait apparaître quelque part par là, voilà donc on revient sur l'écran du coup vous allez donc avoir besoin dans un premier temps d'OBS ce qui est plutôt pratique effectivement pour avoir du son et je vois qu'il ne capte déjà plus mon micro donc ce qui est pratique, vous remarquez que je ne stream pas enfin je n'enregistre pas avec OBS, c'est normal j'enregistre avec mon autre PC c'est plus pratique pour moi ah non c'est peut-être ma musique qui capte en fait oui voilà, c'est ma musique qui le capte tac 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 je vais juste faire les réglages très rapidement parce que je viens de l'avoir en fait je viens d'installer pour la vidéo donc je vais juste faire le réglage rapidement pour que vous ayez un setup entre guillemets fonctionnel parce que moi c'est encore plus compliqué donc un truc fonctionnel pour vous montrer exactement comment ça marche comment vous allez avoir votre système dès le début comment ça va arriver, comment il va être livré entre guillemets ah voilà, très bien donc du coup voilà comme ça c'est pardon, c'est comme ça qu'a arrivé votre votre OBS donc avec ici le son de votre PC parce qu'effectivement j'écoute de la musique que vous n'entendez pas mais moi j'en écoute là on peut voir par exemple que c'est Big Enough que je vais changer tout de suite parce que je n'ai pas envie d'écouter Big Enough tac, très bien donc vous pouvez voir du coup que j'ai de la musique quand je mets en pause la musique s'arrête forcément enfin je veux dire le desktop desktop audio là il n'y a plus rien qui passe quand je rappuie je mets la musique du coup forcément il y a du son qui passe donc on peut le voir qui passe il est d'ailleurs assez bas j'écoute ma musique toujours très très basse surtout avec ce casque là on peut aussi voir que ah je parle donc le mic le mic auxiliaire mic slash auxiliaire pardon est donc très très haut lui par exemple là on peut entendre que je sature du coup sur OBS toujours petit conseil déjà de base un petit tip c'est parler assez près du micro comme ça limite à saturer on s'en fout et vous baissez pour rester à peu près dans le jaune et limite vous pouvez passer enfin vous parlez normalement en fait vous arrivez à peu près dans le jaune vous évitez absolument d'arriver dans le rouge c'est important n'arrivez pas dans le rouge on peut voir exactement un truc important c'est que sur desktop audio donc le son de mon PC il y a deux bars donc on peut voir que c'est de la stéréo et que sur mon micro c'est du mono donc une seule barre le son est copié des deux côtés du casque par exemple la stéréo vous avez du son de chaque côté donc le son peut être différent de chaque côté vous pouvez très bien voir une mouche qui vole d'un côté et une voiture de l'autre par exemple c'est un exemple on s'en fout là par exemple on peut voir que la musique le volume n'est pas égal des deux côtés par contre mon micro c'est du mono pourquoi avoir du mono au niveau du micro c'est simple c'est parce que comme ça le son est exactement pareil des deux côtés si par exemple je commence à aller m'amuser je crois par contre que Xplit du coup est en mono mais si je commence à aller m'amuser avec le pan du son ça va être très chiant d'avoir genre le mec juste d'un côté je ne sais pas du coup je ne sais pas du coup si vous l'entendez je crois que je suis en mono aussi sur Xplit mais ça va être très vite très casse-couille d'avoir le mec qui parle que d'un côté ou que de l'autre je cache le chat parce que j'ai toujours mon chat d'ouvert la base pour un streamer c'est d'avoir toujours son chat d'ouvert bref on s'en fout du coup toujours être en mono c'est un premier point qui est très très important pour avoir un bon son ça évite d'avoir des sons qui craquent un peu de chaque côté c'est insupportable combien de vidéos j'ai quitté ou même de personnes qui présentaient des vidéos et j'ai juste skippé la vidéo parce que ça me cassait les couilles d'avoir le son qui craque d'un côté et de l'autre c'est insupportable mettez vos sons en mono c'est important très important ensuite deuxième point très important le micro achetez-vous un bon micro évitez d'utiliser le micro de votre webcam déjà ne l'utilisez pas ce n'est pas éviter c'est ne l'utilisez pas je peux normalement vous faire écouter ce que donne le son d'une webcam oui je peux voilà le son est dégueulasse là on m'entend pardon on n'entend que ma voix c'est bon c'est propre le son est clair le son a un peu de basse parce qu'effectivement je traite ah non vous ne l'avez peut-être pas vous mais bref je traite le son de mon micro donc en stream vous entendez qu'il y a un peu de basse dans mon micro techniquement je le ferai sur Photoshop ah putain je suis première pro pardon mais voilà à quoi ressemble mon micro sans traitement et ça vous pouvez le faire sur du coup oula pas trop voilà vous pouvez le faire sur OBS et je vais vous montrer comment donc surtout un micro un micro ça ne coûte pas forcément cher enfin j'ai discuté avec des gens qui disaient que 25 euros c'était déjà trop cher on va aller sur Tomane voilà donc on va aller sur Tomane et on va parler des prix des micros Tomane c'est un site que je peux vous conseiller oula c'est un site que je peux vous conseiller d'ailleurs c'est un site allemand il est traduit en français tout ça vous en faites pas mais c'est un site allemand qui est très très bien pour les micros qui est très très bien pour le son en général en fait parce que ils sont spécialisés là dedans tout simplement et les allemands côté son rôde c'est allemand bird c'est français mais rôde c'est allemand et rôde c'est juste les meilleurs micros que vous pouvez avoir oui je tape sur mon bras de micro la preuve c'est qu'il ne bouge pas il s'en fout mon araignée fait un peu la gueule mais il ne bouge pas c'est du bon alors que mon ancien mon ancien bras je le faisais tac je le mettais là je le lâchais il retombait voilà allemand bonne qualité pour l'audio chaque pays a son truc tout simplement donc je disais niveau micro on peut parler prix si vous voulez mais quand on me dit que 25 euros c'est trop cher pour un micro un bon micro un micro de bonne qualité ça me fait en plus rire quand je vois ça parce que ça c'est le micro que moi je veux ça c'est pour moi c'est la qualité avec un petit traitement quand même un compresseur tout ça je vous expliquerai d'ailleurs après ce que c'est qu'un compresseur mais ça c'est les micros de qualité ça c'est la définition du micro de qualité c'est un micro de voix c'est un micro radio c'est un micro qui vous permet de capter votre voix parfaitement et d'avoir un son très très propre voilà sinon en micro tout de même bien moins cher et de bonne qualité il a putain il a baissé de prix d'ailleurs je suis dégoûté bon ça fait longtemps que j'ai mon micro maintenant mais le beurre du M1 c'est un micro USB qui vous coûtera donc 40 euros je l'ai payé 59 moi dans le temps enfin 60 euros du coup GT Prime vous en faites pas c'est pas le souci c'est juste qu'il a baissé de prix entre temps il a vachement baissé de prix donc je vous le conseille vraiment vous entendez rien que la qualité de mon micro même sans traitement elle est très très bonne c'est un très très bon micro qui me suit maintenant depuis longtemps je pense à le changer que maintenant parce que parce que j'en reviens en fait c'est même pas spécialement une question de qualité parce qu'avec le traitement il rend très 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 bien mon micro donc j'ai pas spécialement besoin en soi d'un nouveau micro mais je le veux tout simplement bon du coup passons maintenant à OBS le son pour tout ce qui est son ah ah oui du coup j'ai mon vous le voyez je sais pas si vous l'entendez je sais pas si c'était réglé il faudrait que je regarde si mon son était réglé sinon tout ce que je dis avec le traitement c'est un peu de la merde mais c'est pas grave vous pouvez donc ajouter un traitement avant de son Xplit pardon OBS je vais d'ailleurs vite fait virer le traitement de mon micro que j'ai là actuellement qui est censé passer sur Xplit parce que c'est une réinstallation tout ça tout ça voilà j'ai donc viré le traitement je vais démarrer un enregistrement voilà l'enregistrement est démarré donc vous verrez vous entendrez normalement maintenant le son de l'enregistrement donc filtre vous allez dans filtre vous ajoutez un petit filtre vous allez ajouter un petit compresseur compresseur c'est la base je reviendrai dessus après vous allez ajouter un noise gate qui est très important aussi mais je reviendrai dessus après également et ça c'est très très important combien de streamers ou même de vidéastes qui n'utilisent pas de noise gate noise gate bref qu'ils ont pas de très très bon micro qu'il y a un sifflement et qu'ils ne corrigent pas ça c'est un truc ça m'énerve un point c'est terrible ou bien quand on entend théoriquement je sais même pas s'il va l'avoir sur mon sur la vidéo parce que c'est traité techniquement mais je l'ai enlevé normalement ça devrait s'entendre quand même parce que je l'ai abusé et ça arrive des fois que moi-même j'entends mon souffle dans mon dans les replays et ça m'énerve un point je déteste ça ou bien quand on entend voilà les gens qui qui avalent leur salive tout le temps ah je je peux pas le noise suppression qui va être très important aussi donc ça c'est pour autre chose encore bon voilà du coup on va commencer par la base le noise gate gate noise gate waouh alors faut que je reprenne l'habitude de configurer tout ça sous OBS donc je vais mettre tac OBS ici toujours voir ça d'ailleurs je vais cacher est-ce que je peux cacher ça oui je peux cacher très bien donc voilà il n'y a plus que mon micro du coup voilà en gros ça va servir à faire ça attendez tac il faut que je vois quand même Xplit euh je vais déplacer un peu ma caméra voilà je vais la mettre là ma caméra tac voilà comme ça je peux vous expliquer en même temps et je pourrais vous montrer avec mon dos alors à quoi ça sert bon on va pousser un peu le micro parce que tac il n'est pas bien poussé là mon micro euh quand vous dans tous les micros même le micro le plus pro du monde quand vous ne parlez pas voilà j'ai un peu poussé mon micro pour que ça s'entende mieux mais regardez là par exemple voilà il y a toujours un petit peu de fond son en fond pardon il y a toujours un peu de 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 il y a un bruit de fond tout simplement en gros ça ça va servir non seulement à supprimer ça mais également si vous ne parlez pas par exemple et c'est surtout à ça que là ça va vous servir n'essayez pas de le régler pour ce que j'ai dit avant d'ailleurs je le retire au montage alors le noise gate tout simplement ça va servir à supprimer tous les bruits de fond donc par exemple je vais l'activer et si par exemple je ne sais pas moi qu'est-ce que j'ai dans les mains bah mon téléphone si je commence à jouer avec mon téléphone à taper un peu dessus tapoter voilà là ça s'entend même un peu long parce que du coup je recule pour pas que ça monte trop parce qu'il ne faut pas que ça soit abusé si je l'active et là il n'est pas réglé encore donc je ne sais pas trop si ça va marcher déjà quand je ne parle pas il n'y a plus de son il coupe le micro tout simplement et si je tape voilà vous ne l'entendez plus vous ne l'entendez seulement quand je parle donc comme là voilà si je parle vous l'entendez si je ne parle pas vous ne l'entendez pas bon bien sûr après il ne faut pas abuser il faut le régler exactement comme c'est pour vous donc à quel moment ça va de l'attaque ça va donc couper le micro et à quel moment ça va le relâcher à quel moment on entendra re le micro parce qu'il y a un son qui est suffisamment fort pour être votre voix le bruit de fond c'est normal c'est tous les micros le long c'est comme ça c'est comme ça que c'est fait c'est le petit sifflement de fond que vous avez d'ailleurs vous pouvez entendre ma pièce peut-être même un peu de ma musique je ne sais pas mais en tout cas ce bruit de fond est présent on ne peut pas l'ignorer comment le supprimer parce que forcément si on le supprime ça aura un petit côté un peu plus pro donc là il n'est pas supprimé je l'entends dans mon casque si je le supprime avec le noise suppression ça sert à ça voilà et lui par contre si je tape sur mon micro sur mon téléphone ça continue à s'entendre c'est pour ça que les deux se complètent celui-là il va vraiment juste être là pour virer les bruits de fond les bruits de fond pardon le 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 bruit du micro et le noise gate il va être là pour supprimer tout ce qui est haute bruit de fond parasite bruit parasite par exemple votre voisin il est en train de passer l'aspirateur et vous l'entendez dans le micro ça ça va le supprimer ça va servir à ça en gros ça va servir à ça je vois aussi ah non ça c'est le ducking c'est le compresseur et le compresseur ça c'est encore autre chose je vous parlais tout à l'heure de la puissance de votre micro de la puissance sonore donc ici toujours arrivé à peu près dans le jaune le compresseur va servir à ça après c'est très compliqué à régler enfin c'est très compliqué non c'est assez compliqué à régler un compresseur je vous conseille de regarder quelques vidéos que j'aurais mis en description pour ça pour comment régler un compresseur il y aura peut-être des vidéos en anglais il y aura peut-être que des vidéos en anglais je ne sais pas je verrai selon ce que je trouve mais en tout cas un compresseur ça sert simplement à toujours garder votre son au même niveau donc par exemple si je parle voilà je vais me rapprocher de mon micro pour parler encore plus fort voilà la barre va rester pareil et le son que vous entendez va rester pareil il va toujours essayer de garder ma voix à peu près pareil peu importe selon est-ce que je suis très loin ou très près il va toujours garder le son à peu près pareil et ça je viendrai plus tard sur un autre programme qui sert aussi à faire ça mais que je n'utilise pas parce qu'il n'y a pas assez de réglages et du coup il n'y a pas ce système d'attaque et de release et de gain par exemple et c'est gênant pour moi parce que du coup il va monter au point d'entendre le son de mon pc et si je mets en plus de ça le noise gate ou le noise suppression peu importe on va entendre juste faire le son faire voilà et ça je n'aime pas donc une fois que ça c'est fait vous avez déjà félicitations vous avez un micro il est configuré pour avoir un son à peu près correct pour avoir un son correct tout simplement pardon maintenant on va voir pour le traitement donc le traitement personnellement j'utilise voice meter que je vous montrerai juste après pour avoir ma voix un poil plus pour avoir un poil plus de basse et avoir un rendu un peu plus radio non pas un peu plus en fait beaucoup plus radio une voix qui ressemble à une voix qui a la radio et ça c'est simple c'est avec des micros des les micros déjà oui effectivement le short SM7B que je vous ai montré ou d'autres micros peu importe ou road ou road ou autre samson si on veut par exemple après il y a les EQ justement et c'est là dessus que moi je joue c'est les EQ voilà donc félicitations votre micro est maintenant configuré et vous avez un son propre maintenant après ça arrive souvent aussi et ça c'est d'ailleurs arrivé et j'en ai honte dans ma vidéo de Final Session la dernière qui est sortie donc l'épisode 1 du DLC où les sons étaient très 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 mal réglés et c'est entièrement ma faute parce que j'étais en gros rush pour sortir la vidéo du coup j'ai pas pris le temps de regarder et c'est entièrement ma faute j'aurais dû me laisser un peu sortir ma vidéo en retard mais avoir un son propre donc faut que je la remonte à cause de ça et ça c'est un truc que vous pouvez pas corriger quand vous êtes enregistré vous pouvez pas faire de la post prod pour corriger ou quand vous enregistrez comme là par exemple avec OBS le son de votre PC et en même temps le son de votre micro vous pouvez pas corriger en post prod à moins d'avoir plusieurs pistes mais vous pouvez pas corriger en post prod le son donc pour ça petit tips mettez ce truc toujours bas très bas vous faites en sorte qu'il dépasse pas le tiers votre live entendra le son entendra le jeu ou la musique ou bref peu importe ce que vous avez en fond et entendra votre voix au dessus faut toujours que votre voix soit par exemple comme là au dessus il y en a qui aiment bien mettre la voix enfin le son du jeu ou quoi un peu presque pareil pour que leur voix soit tout juste au dessus personnellement j'aime pas trop je préfère vraiment mettre assez bas le son de fond assez bas comme ça vous êtes sûr dans tous les cas que vous êtes audible parce qu'il faut être audible plus que l'image le plus important c'est le son et c'est pour ça que je commence cette vidéo avec le son parce que le son c'est le plus important si vous avez un sale son on va se barrer de votre vidéo ou de votre live peu importe parce que vous êtes très peu audible et le son est dégueulasse il faut toujours que votre son soit propre répétez après moi le son doit être propre c'est bien bref du coup une fois que vous avez réglé tout ça donc déjà vous avez une bonne base vous pouvez presque commencer à streamer il va falloir juste attendre l'épisode précédent parce que sinon streamer du rien c'est pas intéressant également pour le micro chose importante c'est quand vous prenez un micro vous prenez non seulement un bon micro effectivement genre même pas cher un bon micro regardez sur youtube micro pas cher bon micro pas cher les meilleurs micros à moins de 25 euros par exemple vous avez déjà de très très bons micros à ce prix là mais également ce qu'il va vous falloir c'est un bras et ça je peux que vous recommander un bras un bras comme ça pas forcément celui là un bras peut-être moins cher mais un vrai bras de micro qui va non seulement pouvoir vous permettre de le déplacer un peu partout prenez un bras même pas cher mon ancien m'a coûté 15 euros je crois sur amazon celui là il coûte 71 euros donc comptez 40 on va dire 45 plus 15 ça fait 60 euros pour 60 euros vous avez micro bras de micro avec l'araignée qui va avec même si mon araignée j'ai changé 3 fois mais si vous faites un peu attention et que vous n'êtes pas comme moi à toujours essayer de bouger votre micro votre bras de micro et votre araignée vont tenir parfaitement d'ailleurs on peut appeler ça aussi un shock mount voilà c'était la petite info moi je le bouge tout le temps la preuve je suis encore en train de le bouger ouais voilà je pense qu'on a fait le tour donc du coup pour résumer achetez vous un bon micro un bras de micro une araignée et prenez le temps de configurer votre son sur OBS ouais on a fait le tour si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager la vidéo à me suivre du coup sur Twitch parce que je fais des lives sur Twitch et oui je reprends saison 2 tout ça tout ça twitch.tv slash Sirius242 le lien sera dans la description vous pouvez également venir me voir sur la Sirius TV aux mêmes heures que Twitch en même temps que sur Twitch c'est juste un poil plus confortable et c'est moi qui développe le site siriusTV.fr n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitter et Instagram sur ce salut à tous portez vous bien à la prochaine c'était Sirius ciao 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 Sous-titrage ST' 501